C'est une phase de travaux spectaculaires qui s'est déroulée ce vendredi 18 novembre sur le nouvel espace de l'Esplanade situé devant le centre aquasportif. L'hélicoptère de Sébastien Blujon a élitreillé 5 pylônes servant à l'éclairage de cette surface. C'est un peu particulier parce que le poids est en bas et vu qu'on est là un gain en haut, quand on met le lampadaire, en fait il ne se met jamais dans le bon sens. On est obligé de le reprendre un peu en poids, mais si on le lève trop, il ressort. Et pour le tourner, c'est un peu délicat. Mais bon, finalement ça a été. Il a fallu une concentration maximum de la part des ouvriers du pilote de l'hélicoptère pour ancrer ces pylônes dans leur gabarit, l'opération de près d'une heure n'étant pas habituelle avec des pylônes de forme arrondie. Le mât de 20 mètres est l'un des mâles les plus hauts de France pour de l'éclairage statique, donc c'est exceptionnel. Donc au bout de ces mâles, on aura de l'éclairage événementiel, donc des anneaux olympiques en couleur, l'aigle de Val d'Isère en couleur, ou tout autre éclairage événementiel, plus l'éclairage statique pour l'esplanade. Il reste maintenant à poser les éclairages et les premiers tests de lumière devraient se dérouler le 25 novembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !